Comment est-ce qu'il y a tout le monde ? En forme, en forme ! Bon bagay ! Ok ! La vidéo d'aujourd'hui nous allons faire sur le régulateur Comment le monde mette régulateur en parallèle Ce qui est important, alors bien entendu nous toujours disons Lorsque vous avez un pile panneau soleil Pour mettre une série parallèle Il faut utiliser un combiner box Qui a tout le système de protection pour vous Pour faciliter le travail Là c'est vous ! Quand même nous allons vous montrer comment vous calcule Fuse-rated panneau soleil Vous mettez en série parallèle Très important ! Je vais mettre vidéo pour nous Et oui ! Nous allons nous parler Lorsque vous avez plus de panneau soleil Vous mettez en série parallèle Vous avez une possibilité pour vous dépasser la capacité régulateur De ce fait Vous pouvez ajouter plusieurs régulateurs Pour qui ? Par exemple Si nous prenons un monde qui fait une installation sous 24V Et puis nous allons utiliser Soit un Outback Flex Max Ou bien un EP verre 60A ou bien 80A Maximum Un ou l'autre régulateur Que vous prenons sous 24V C'est 2kW C'est à dire 2000W panneau soleil Le cap prend Ok ! Même là Le prend 150V à l'entrée Certes Il faut respecter 2000W Donc Si toutefois vous avez besoin de plus de 2000W Pour chargez Souvent pas de baterie Tout dépend ! Leur comme ça Ou obligez Gényez L'autre régulateur Qui pour aider vous Faites en valeur Si vous avez 4 régulateurs Tout dépend de vous Ok ! Et pour régulateurs Il n'y a pas même genre un inverter Contrairement à ça Vous avez pensé Pour quelque inverter Hybrid Ou du moins slow frequency inverter Il n'y a pas de possibilité Pour chargeur En parallèle Ou en série Par exemple Vous allez apprendre 2 inverter Oh ! Donc vous pouvez faire une expérience Très important ! Nous allons faire un inverter Low frequency Que vous avez là Et parce que vous avez acheté Un lot De 12V 500W Low frequency Non pas Low frequency High frequency Moi j'ai eu Un high frequency Qui se Nous l'appelons 400W Et puis Qui sont Modified SignWave Moi j'ai eu Un 500W High frequency Tout Qui fonctionnent sur 2V Moi j'ai eu Donc nous allons faire une comparaison Et pour nous La qualité de signal Que vous avez C'est à dire Par rapport avec Pure SignWave Ou même Modified SignWave Ok ! Donc ! De ce fait Avec L'autre inverter L'autre 500W L'autre possibilité Pour nous mettre Avec 400W Alors So en série Ou bien parallèle Nous allons faire une expérience Pour nous Comment répondre Nous allons mettre une pile Fuse Pour protéger Si toutefois Nous allons faire une pile Qui arrive Comme un véritable inconvénient Nous allons mettre Fuse Pour Fuse Et oui Nous allons faire une expérience Nous allons faire une expérience Nous allons faire une vidéo Et en tout cas Pour aujourd'hui Nous allons nous montrer Tout le monde Comment vous mettre L'autre chose Et puis nous allons utiliser Bars Barsar Que nous allons vous montrer Dernièrement Et Comment vous mettre Regulate En Parallel Nous allons mettre Nous allons mettre En série Nous allons mettre En série Parce que C'est pour Voltage Regulator Tout Pour Par exemple Pluser voltage Que nous allons rencontrer Asse souvent Donc nous allons mettre Nous allons mettre En série Nous allons faire Nous allons mettre En parallèle En parallèle, on connaît, puis ça sera toujours augmenté qui est en série ou bien en parallèle, alors on ne parle pas de batterie Mais ça, en parallèle, il a juste augmenté l'ampérage qui peut recharger les batteries Donc, nous allons commencer à faire le maximum de rapidité possible Nous allons utiliser une bonne gamme avant, qui est la bonne gamme pour MR Nous allons commencer à faire un peu plus simple et puis nous voyons qu'on a ajouté le maximum de la tête pour monter Donc, nous allons faire le même chose pour nous faire Pour nous, nous allons faire le même chose Si nous allons faire un peu plus de 400 volts Il y a 424 volts, nous avons gagné le même chose Mais nous allons toujours quitter Donc c'est ça, et puis nous allons tester, nous avons gagné deux Et nous allons faire le même chose pour nous Et nous allons faire le même chose pour nous Donc nous allons les alimenter et régler Sans aucun problème Alors, le travail a considéré comme ça Comme nous avons les deux des deux dernières Dans la vidéo, la dernière Hop 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 Le travail est assez salé Deux des deux des deux, ok Il y a un pour négatif et il y a un pour positif Et puis, ça nous allons faire Nous allons prendre Chaque sortie Ok, il faut nous respecter le positif Positif en positif Sortie de régulate, par exemple pour MR là Hop vient d'entrer là Et puis sortie Si nous avons 5 régulateurs, nous allons ajouter autant de régulateurs Parti de régulateurs Toutes les deux Alors, il faut que nous achète Ici, il faut savoir Il faut κά près de la partie Et puis il va être négatif Regulatif Des deux régulateurs Des deux régulateurs Et puis les deux négatifs Des deux régulateurs Et puis Toutes les poils Des batteries Et puis Chaque an est lié avec un breaker Si nous avons un breaker Et si nous allons sortir Ma part de régulateur Il ne faut pas mettre un breaker Pour tous deux Un breaker commun Ou pour nous avoir deux Non Chaque app qui n'a pas de problème quelconque, il est juste raté pour contre lui sans qu'il n'a pas parfaité l'autre. Donc on va parler dans la pratique, si on a une personne là, il n'a pas de problème quelconque qui arrive. Chaque app est indépendant. On va faire comme ça et puis on va recharger les batteries et on va alimenter ça. Ça va alimenter pour ça et puis l'autre là va alimenter pour les régulateurs. Nous allons utiliser deux régulateurs que nous avons déjà dans l'autre vidéo avant. C'est ce que nous avons fait dans le démarche et puis nous allons mettre en parallèle à partir du bas et puis nous allons charger les batteries. Nous allons tester le courant de sortie. Donc les batteries sont full suivant que les batteries sont régulateurs et régulateurs sont régulateurs. Parce que généralement un chargeur c'est à partir de... Alors, ce qui est des charges automatiques et des charges contrôles très bons, Il ne peut pas juste délivrer un paquet de courant pour qu'on a deux coups. Il a testé certes de lancer et puis suivant le feedback que vous venez de batteries. Et puis si vous avez que les batteries saturées déjà bien à partir de voltage, Et puis il ne peut pas lancer autant de courant tout comme nous avons monté dans la vidéo dernièrement. Ok, donc nous allons faire le montage rapidement et puis... Là ! Nous allons tester. Donc nous allons tester avec Outback Flex Max là. Avec... Pro-MR régulate. Donc nous allons tester vraiment lourd. Nous allons tester un place pour vous messieurs. Pour vous entendre. Et nous allons bâtir. On va tester avec Outback Flex Max. Donc... Ok, je vais tester avec l'arrivée. Et là, vous allez voir avec l'arrivée d'entendu. ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance 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 Donc, ok, là pour stabiliser le, on va voir comment il va aller finalement Il est monté, il est 7.V, il est toujours monté Bon, et puis quand il y a là, nous allons le faire de même Nous allons connecter ça d'abord avec un batterie Mais ça, nous allons déjà mettre ça Il va démarrer Nous allons déjà mettre ça sur l'option batterie Parce que dernièrement, nous avons fait ça, nous avons fait ça Donc, en tout cas, nous parlons dans, ok Charge là, on a charge là, et puis nous allons dire, ok, go Current limit, 5, c'est bon pour ça Et puis, si nous prenons 14, c'est bon Si nous prenons 14.4, c'est 28.8 Et puis, nous allons mettre ça sur ça depuis dernièrement Et puis, float là, 2 fois 13.5, 13 plus 13, 26, 27 C'est bon, ça va tout bon Ok, parce que nous prenons cette dernièrement, nous prenons 7 au plus Ok, donc, ça va tout prêt Et puis, nous prenons juste alimenter la panneau soleil, oui Nous prenons la panneau Ou que ça va tout automatiquement, c'est pas la panneau Avec l'humain là, et puis, la panneau de chocolat Ok, nous prenons l'écran pour montrer que la panneau comptée Relay la partie, et nous prenons la charge de la batterie, ok Donc, nous prenons la panneau de 5A Nous prenons la panneau de 5A, nous prenons la panneau de 5A Ok, nous prenons la panneau de 11A Ok, tous deux totalisés, 11.5A Nous prenons la panneau de 11A Mais quand même, si nous prenons la panneau de 5A Nous prenons la panneau de 5A, nous prenons la panneau de 5A Nous prenons la panneau de 4A qui prenons la panneau de 8A Ok, donc tous deux qui prenons la, comme nous prenons la panneau de 6A Et puis, ça n'a pas 3A Et puis, ça n'a pas 5A Mais nous prenons la panneau de 7A Ça n'a pas 5A dans la pratique, ok Nous prenons la panneau de 5A Et puis ça n'a pas 3A Et puis nous prenons la panneau de 2A Ça n'a pas 9.5A Ok, donc tout deux, pendant la panneau de soleil ici, en parallèle, les qui prenons la panneau de 5A Ok, la batterie est chargée là actuellement. Donc, c'est ça. Ça a 7A, soit 10A, parce qu'il y a une possibilité pour le bayer plus courant. Et ça, nous avons un petit bayer qui a 32V, et puis, malgré 10A, mais quand même, nous avons limité à 5A. Par le fait que le bayer maximum est puissant pour le bayer 5A là, il ne peut pas bayer tout 5A là, il ne peut pas bayer 3.1A. Donc, la batterie nous, il y a 4.6 dimensionés dans le livre là. Donc, la batterie nous a préchargée avec deux régulateurs. Qui, en parallèle, logiquement parlant, nous a préchargée directement à mettre en batterie. Si nous a préchargée, c'est pour nous montrer comment la batterie est utile. Ok? Si nous n'avons pas obligé de courir trop de cabs, nous n'avons pas obligé de courir trop de cabs. Alors, nous n'avons pas de courir trop de cabs, nous n'avons pas de courir trop de cabs. Alors, nous n'avons pas de courir trop de cabs, nous n'avons pas de courir trop de cabs. Ok? Comme nous n'avons pas de courir, nous n'avons pas de courir trop de cabs. Donc, nous n'avons pas de courir trop de cabs, nous n'avons pas de courir trop de cabs. Ok? Nous naviaons 97.6 V, effectivement, plus ou moins ça. Et puis,parie, ça c'est la puissance. Là,parie est 207 watts. Ces cabs veulent changer. Et nous n'avons pas de patrie. Là, nous n'avons pas de voltaire batterie, et nous n'avons pas de patrie. Donc c'est ça, tout bas nous avons pu charger sans aucun problème Mais c'est ça Nous allons faire une expérience Nous allons retirer par exemple, réguler la testa Nous allons faire une expérience rapide Nous allons sortir pour le carré de l'humain 2 ampère, nous allons retirer ça Nous allons pas faire ça chargé Ok, nous allons faire une expérience La 0 Et puis effectivement nous allons monter Voilà, 6 ampère Parce que c'est sa batterie ou besoin Sa batterie ou petit, plus que ça tape bay Le même pas de nécessité pour le bateau Malgré nous limiter la 5 ampère Mais nous allons allons faire une expérience Mais quand même, nous allons mettre en main Le gete bay 6, 5, 6, 5 Effectivement, voilà Donc nous allons retirer ça Après, c'est l'humain seulement pour le chargé Nous allons limiter la 5 ampère L'humain est 5, 4, 5, 4, 5, 4 Ok Donc c'est ça C'est le suivant, 2 mètres de batterie Et puis ça est vraiment précis Pour le connaître, comment vous l'ajustez Pour le courant de charge Donc, c'est le bas Ok, et puis nous allons déconnecter le panneau de notre tour Là, et puis nous allons mettre tout le monde à 0 Au moins, c'est qu'il n'y a pas de batterie pour une full charge Parce qu'il n'y a pas de contrôle Nous allons quitter le chargé Parce qu'il n'y a pas de contrôle dans le bol Là, actuellement Nous allons vous montrer Nous allons vous montrer Exit Il n'y a pas de contrôle dans le bol MPPT, le bol Et puis, après, nous allons mettre dans l'absorption C'est le suivant Parce qu'il n'y a pas de contrôle à l'altegène Que le batterie n'y a pas de besoin Tout ça Pour le fait que ça absorbe L'énergie Ok, ça va Nous allons pas de besoin Maintenant, je vais retirer ça Ok, nous allons tenir Nous allons retirer le panneau d'abord Et puis, nous allons déconnecter avec le batterie Et puis, nous allons quitter le chargé le batterie Après ça, nous allons mettre le panneau de la 47 Donc, nous allons le chargé le batterie Après, nous sommes dans le temps et demi Donc, nous allons mettre le temps et le temps Nous allons changer tout le chargé Nous allons mettre le batterie full Ok Dans le temps, nous allons mettre le temps 2A Mais nous allons mettre le temps Le temps, nous allons mettre le temps Disons, 500 MHz Et puis, c'est ça Définir Donc, défini le batterie full Donc, nous allons-nous faire un niveau Pour le batterie full Pour nous, nous allons mettre le câble Et la batterie Ok Et puis là on rentre dans float charge Suif tout le déroulement Float charge On rentre dans le niveau floating Côté float charge Toutes les règles Que nous ne rentrons pas dans le temps Mais quand même Nous ne rentrons pas dans le niveau de float charge A 1A Nous ne rentrons pas dans la batterie Ça fait que nous ne rentrons pas de modifier Mais les gens sont pré-calibrés pour ça Et pour tout le monde Donc il y a un flooring Donc c'est la finalité Float signifie que tout le batterie est full Et juste que le monde se charge Pour que le batterie est en fonction Mais tout le batterie est full C'est pour prouver que Le charge control est vraiment précis Et peut faire un bon tour Sinon que le terme est légèrement différent En tout cas, le travail appareil est simple Maintenant, je vais vous demander un peu de main Parce que le bout de l'appétit Vous allez arriver à placer toutes les bagages sur le bout de l'appétit Je ne vais pas mettre de l'appétit Mais quand même Et... Yep, nous avons fini Ok ? Nous avons vu La magie, c'est juste placer en parallèle Et mettre tout le plus ensemble Si nous n'avons pas de batterie directement Nous avons mis un câble de haut Et il y a un peu plus de batterie Il y a un peu plus de batterie Ok ? Chaque régulateur positif Deux positifs Au même côté Et puis deux négatifs Au même côté Donc c'est aussi simple que ça Par contre, je vais mettre des fuses pour protéger Une sortie Ok ? Pour que si nous avons mis quelque chose Pour ne pas tourner une grille Tout le bout qui est dans un régulateur net Parce que même là, il y a un calibre qui sauté Mais il y a un réparé Mais si nous quittons ce câble Directeur glié avec les régulateurs Ce n'est pas qu'il y a un fuse ou bien un bric Il y a une grille nette Ok ? Donc c'était ça Et la vidéo d'aujourd'hui Dans l'autre semaine Si nous voulons faire l'autre pratique L'autre application pratique Et puis nous voulons venir avec l'autre régulateur Que nous voulons nous Nous voulons tout le monde Qui est là ou mon bagage À la prochaine Au revoir Au revoir